Bonjour, bienvenue au deuxième jeudi de l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons la MFR du Libournay, sa directrice Florence Dupuis ainsi que Patrick Trésarieux, mais je vais vous laisser vous présenter directement. Bonjour, Florence Dupuis, je suis la directrice de la MFR du Libournay aux Églises Hôtes et Chalors, et donc Patrick Trésarieux. Voilà, donc maître de maison également depuis 10 ans et 24 ans dans la maison familiale. Bien, donc de toute façon, vous en direz plus tout à l'heure après le petit reportage que je vais passer. Bonjour, je m'appelle Patrick Trésarieux, je suis le maître de maison. Vous entendez ? Oui, moi j'entends bien. Ok, super, alors c'est parti. ...de la maison familiale du Libournay aux Églises Hôtes et Chalors. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui une démarche que l'on applique depuis 2 ans sur des produits qui sont normalement destinés à la poubelle. Et nous travaillons avec un fournisseur de la région parisienne qui essaye de se développer sur toute la France, qui récupère en fait des invendus ou des produits qui sont jetés par des agriculteurs, par des fournisseurs d'agroalimentaires, surgelés, dans les boucheries, poissons, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc je vous ai préparé un petit panier, juste pour vous montrer un petit peu. Donc en fait, ce sont des produits qui sont essentiellement bio, HVE, qui respectent l'avironnement et qui sont dans le cadre de la loi Egalim. Voilà, donc les petits potimarron, en fait, voilà, donc ceux-là, ils sont jetés parce qu'en fait, c'est de la surproduction. Voilà, les carottes, vous voyez, c'est bien parce que, voilà, elles sont un petit peu toutes les formes, donc ça, ça dérange un petit peu tout le monde. Les poivrons, ils sont également HVE. Les concombres, c'est du concombre bio qui arrive du centre de la France. Voilà, les nectarines, c'est des nectarines françaises qui arrivent du Roussillon et qui sont trop petites pour la consommation, donc ils sont destinés normalement à la poubelle. Et la petite bûchette de chèvre, en fait, au lieu de faire 150 grammes, elle fait 148 grammes. Donc voilà, donc elle part, la poivre, malheureusement, à la poubelle. Voilà, et ensuite, il y a de l'ail bio, ça, c'est également de la surproduction. Voilà. Et comment vous avez sensibilisé les jeunes, ou comment les jeunes réagissent par rapport, justement, à cette démarche ? Alors, le premier menu, en fait, je ne leur ai rien dit. Je leur ai cuisiné toute la semaine. La première semaine où j'ai fait ça, je leur ai passé, je passe en moyenne entre 70 et 80 kilos de produits qui sont destinés à la poubelle. Et ensuite, à la fin de la semaine, j'avais fait venir la fondatrice de BISC. Et on a fait, en synthèse, on est allé dans les salles de classe. Et on est allé, donc, leur expliquer ce qu'ils ont mangé. Et dans le but, ben, voilà, de les sensibiliser à cette démarche, ils ont été surpris, puisque la première réponse a été, ben, c'était bon, c'est dommage. Et voilà. Et il y a pas mal, surtout au niveau des bacs pro, elles sont beaucoup plus sensibilisées que les quatrièmes et troisièmes. Et elles demandent beaucoup de produits qui sont destinés à la poubelle, quoi. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de pâtisseries, il y a des cookies, il y a des fonds dans le chocolat. Juste le fonds dans le chocolat, parce qu'il y en a un qui est petit, ben, tout le carton est jeté, quoi. Donc, voilà. Et les parents, justement, quand ils ont appris aussi, dans ta poubelle, comment ils se sont... Alors, les premiers, donc, on avait fait sur Facebook, on a eu des retours, comme, quoi, c'est pas normal, moi, j'ai le menu poubelle, et puis, finalement, c'est rentré dans l'ordre. Et au mois d'octobre, on fait une réunion d'automne avec les parents des quatrièmes. Et, en fait, on va faire un menu pareil que sur ce thème-là, quoi. Voilà. Donc là, c'est le catalogue. Voilà. Donc, en fonction de ce que j'ai besoin, je clique, je sélectionne, et voilà. Donc, normalement, ça explique ensuite... Bon, ça marque donc l'origine. Après, ça peut être aussi le concombre. Voilà, raison d'être, en fait, mais voilà, défaut de forme. Donc, ça peut être sur le fromage, pareil. Reste-il ce fromage-là ? Celui-là, c'est autre pareil. Par rapport au poids. Après, il y a également de la viande. Et vous, personnellement, est-ce que ça a changé quelque chose dans vos pratiques ? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, plus je travaille ces produits, plus je suis incité à continuer à travailler avec ça. Et puis, au niveau de la direction et du CA, ils ont compris la démarche. Donc, ça fonctionne bien, quoi. Et vous sensibilisez autour de vous encore plus ? Oui, 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 j'ai un maraîcher bio qui est à 7 km. Et effectivement, il est à fond aussi là-dedans. Donc, quand j'ai passé produits à lui, je les commande chez BISC. Et voilà. Cet après-midi, j'ai eu une réunion avec lui et la Cali, parce qu'en fait, il est basé sur la Dordogne. Il n'a pas de droit aux aides de la Cali, de la communauté d'agglomération de Libournay. Pourtant, 90% de ses clients, c'est des écoles qui sont dans la Cali. Voilà, donc, que l'an dernier, en 2021, on a sauvé 2 tonnes de marchandises. Voilà. Et l'objectif, cette année, ça doit être d'arriver aux 3 tonnes, quoi. Là, en 4 semaines, je suis déjà à 360 kg. Donc, je pense que ça va, je vais y arriver. C'est le but, c'est le but de l'année, quoi. Bon, ça, c'est les nectarines du Roussillon, en fait. Donc, qui sont destinées à la couverture parce qu'elles sont hors calibre. Donc, nous, on les a fait pocher dans un sirop avec du basilic et du poivre. Et donc, on va les découper en deux. Et ensuite, avec les poivrons, on a fait un coulis, pareil, un coulis de poivrons. On va les mettre dessus. Et ensuite, avec une chantilly. Bon, la chantilly sera le seul produit qui ne sera pas, qui n'est pas destiné à la poubelle. Ouais, on triche un peu. Et là, le petit potimarron. Voilà. Donc, pareil. Ça, c'est la surproduction. Donc, ça arrive du pays de Loire. Et on va faire une purée, purée de potimarron, cannelle et pommes de terre au bio. Voilà. Et la cannelle, c'est une innovation. En fait, la semaine dernière, j'ai fait la première purée de potimarron. Et je me suis trompé au-dessus de mettre la muscarde. J'ai mis de la cannelle dedans. En fait, ils n'en ont jamais autant mangé. C'est comme la durée. Ouais, ouais. Donc, moi, c'est la découverte. J'ai découvert avec Patrick ses repas, ce qu'on dit, repas poubelle. Je trouve ça une bonne initiative. Maintenant, moi, je découvre un petit peu la manière comment Patrick élabore ses repas avec ses fournisseurs, les délestages de produits. Voilà. Donc, ça, c'est les petits cookies qui sont aussi destinés à la poubelle. Voilà. Juste parce qu'en fait, quand ils sont en cuisson, ils sont sur le bord de la plaque du four. Ils sont parons et ils sont jetés. Et c'est des cartons, à chaque fois, de 48 cookies qui sont jetés. Ah oui. Il n'y a pas de sélection qu'ils fêtent. Tout est jeté. Et je pense que les jeunes apprécient. Ah oui, oui. Ça, les fonds dans le chocolat. Ça, si je pouvais ici toutes les semaines, ça, ils sont OK. Déjà, ce qu'on mange, on mange de la purée de potiron avec des saucisses. Et franchement, c'est super bon. Mais les repas de patoche, c'est extraordinaire. Voilà, patoche le meilleur. On essaye de moins faire de gaspillage. Par exemple, si on en revêt, on peut se resservir. Mais il faut éviter le gaspillage et tout ça. Et puis tout ce qui est jeté, on le trie. On regarde ce qu'on perd pour essayer de moins faire pour la prochaine fois, etc. En fait, il y a patoche qui nous a pris des légumes et des saucisses du boucher qui étaient censés aller à la poubelle. Et ils nous les ont fait manger. Parce que comme ça, après, ça ne fait pas de gaspillage et c'est bien pour le reste, etc. C'est bon ce qu'on mange. Moi, j'aime bien ce qu'il fait patoche. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Aimée de Sarani. Alors, je suis à la Aimée Fardieu-des-Bournées. Et on va parler des repas de patoche. Alors, les repas de patoche, c'est tout le temps bio-écologique. Et tout ce qu'on mange aujourd'hui, c'est des déchets, la nourriture qui allait être jetée. Et patoche, on nous a la cuisiner pour les manger aujourd'hui. Avec, par exemple, ce dessert, il allait être jeté parce que les pêches étaient trop petites. Et du coup, on a un bon dessert à manger. Les plats de patoche, c'est rigorent, ça donne des forces. Et puis voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Romane Thévenin. Je suis à la Aimée Fard depuis le début de l'année. C'est ma première année. Je trouve qu'on mange super bien à la conchine. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bonjour, je m'appelle Marine. Je suis à la Aimée Fardieu-des-Bournées depuis l'année dernière. Depuis que je suis en quatrième. Et j'ai pu avoir la chance d'aller voir le maraîcher qui fournit la Aimée Fardieu-des-Bournées. Et c'est très enrichissant. C'est enrichissant d'avoir vu ça et d'avoir vu ça. Parce que la Aimée Fardieu-des-Bournées font des bons repas. Faits vraiment ici. Et pas comme dans d'autres collèges, d'autres lycées ou d'autres écoles. Où c'est fait industriellement. Et à cause de ça, c'est moins bon. Du coup, il y a plus de gaspillage alimentaire. Alors que vu que c'est pas industriel, c'est meilleur. Du coup, on a tendance à moins gaspiller. Vu qu'on pense au travail qu'ils ont fait derrière. Et c'est meilleur, c'est meilleur. Et du coup, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est mieux. Il faudrait faire que ça soit comme ça. En plus d'établissements scolaires. Et d'établissements d'autres, comme les hôpitaux aussi. C'est mieux et ça gaspille moins. Et on prend plus le temps de manger que si on fait industriellement. Parce qu'on pense à ce qu'ils font derrière. Et voilà. Parce que c'est un travail dur aussi à faire. Et de savoir aussi à chaque fois quoi faire d'autre pour nous faire plaisir. Et tout. Qu'est-ce qui peut être intéressant à nous faire manger. Et de nous faire découvrir d'autres plats qu'on connaît pas forcément non plus. Et qu'on a pas tendance. Et souvent, chez nous, certains parents ne font pas des repas équilibrés. Et à la même faire, on a la chance d'avoir des repas équilibrés aussi. Donc moi, je trouve que c'est important de manger bien et sainement. Et d'éviter le gaspillage alimentaire. Du coup, voilà. Merci. On n'a rien. Merci à vous et aux jeunes d'avoir participé à ce petit reportage. Donc, on sent vraiment la passion et l'engouement. Que ce soit de fait. C'est vraiment chouette. C'était super. Si vous voulez déjà intervenir, peut-être Patrick et Florence, par rapport à ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez envie de rajouter déjà ? Oui. Mais moi, en fait, j'ai travaillé un petit peu avec BISC. Surtout avec les chiffres. C'est beaucoup plus parlant. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a 10 millions de tonnes de produits qui sont jetés par an. Voilà. Donc, 53% juste au niveau de la transformation et de la production. Voilà. Donc, ce qui… BISC, eux, l'année dernière, ils ont réussi à sauver l'équivalent de 500 tonnes. Donc, ce qui est très, 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 très peu. Voilà. Et moi, j'ai fait un petit calcul depuis que je travaille avec eux. Donc, depuis juin 2021, sur 13 mois, en fait, là, j'en suis à 2 tonnes de 171 de produits. Ce qui fait l'équivalent à peu près de 174 kilos par mois de sauver. Oui. Voilà. Ce qui est pas mal. Bien sûr. Oui. Bravo. Et ensuite, j'ai décortiqué tous les chiffres. Et donc, le fait de travailler à BISC, donc il y a des produits labellisés. Il y a plus de 50% de produits labellisés. Donc, ça va du légume jusqu'au la viande, au dessert. Et j'ai été surpris, en fait. Moi, sur tout ça, en fait, j'ai réussi à faire 65% de produits labellisés. Voilà. Et sans forcer, juste en commandant les légumes, de la viande, la belle rouge. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont plusieurs gammes de produits. Et pour la loi EGalim, c'est bien pratique. Voilà. En effet. Bien. Merci. Florence, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient de voir ou justement par rapport à votre expérience que vous avez mis en place ? Alors, non, pas grand-chose. En fait, moi, Patrick avait déjà mis en place les menus poubelles avant que j'arrive. Donc, oui, enfin, concrètement, moi, j'adhère. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est bien. Ça sensibilise aussi les jeunes. C'est en passant par nos jeunes qu'on arrivera à faire progresser les mentalités en termes d'alimentation, en termes, voilà, le légume, c'est pas parce qu'il est conforme ou pas qu'il n'est pas bon. C'est pas parce qu'il a peut-être une couleur un petit peu différente qu'on ne peut pas le manger et ça, voilà, ils l'apprennent chez nous et ça va peut-être engager des choses pour plus tard. Comme le dit une jeune, ils n'ont pas tous la chance de manger correctement et équilibré chez eux. Et bien, au moins, Patrick, ici, il leur assure au moins une semaine d'alimentation équilibrée, saine et avec des choses nouvelles pour certains qui ne mangent pas forcément des légumes réguliers à l'alimentation équilibrée par exemple. À midi, en fait, j'avais un exemple à midi, il me restait du rôti de bœuf d'hier à la purée, donc je leur ai fait du hachis parmentier et à côté, il y avait du poulet avec des légumes, des légumes, et en fait, il me restait du hachis parmentier, quoi. Pourtant, normalement, il n'y a pas photo, le match entre les deux, là, c'est les légumes qu'on gagnait, quoi. C'est ça. Voilà. La MFR de Barbas, tu te souhaites intervenir ou poser des questions ? Du coup, bravo, la cuisine de Patoche, c'est très capable, c'est très inspirant. C'est sûr que c'est une super initiative et en plus, par rapport à ce qu'on fait tous les jours, ça reste de l'éducation jusqu'à l'assiette, donc c'est chouette. Vraiment, bravo. Voilà, voilà. Moi, je ne suis pas encore dans ça, mais c'est vrai que du coup, ça laisse bien à réfléchir et à mettre des choses en place, quoi. Parce que j'ai calculé, si toutes les maisons familiales de France s'y mettent, ça fait plus de 800 tonnes de survie juste grâce aux maisons familiales. Oui, du coup, oui. Normale. Et puis aussi, en termes économiques, alors oui, c'est vrai, il doit s'adapter parce que le produit, on va l'appeler lundi pour mardi, donc les menus ne sont pas forcément respectés, il adapte les menus en fonction de ce qu'il a, mais à côté de ça, il y a aussi un coût financier qui est différent et puis ça permet aussi d'innover, de faire des choses nouvelles. Oui, exactement. Ça permet vraiment de changer les habitudes. Oui, c'est ça. C'est ça le plus important. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Non. Après, c'est difficile pour les nouveaux qui arrivent en mois de septembre à manger des légumes. C'est sûr qu'en mois de septembre, ils ne mangent rien. Mais en fin de l'année, ils sont tous au pays. Ah oui, je vois que chez nous, c'est difficile aussi. Tout ce qui est même entrée, légumes, ce genre de choses, c'est très dur. Et si derrière, il y a un discours utile, c'est plus intéressant. Après, moi, ce qui me sauve aussi, c'est le fait que depuis le Covid, on est passé en self. Donc, ça me permet, je ne sais pas, sur une entrée, je peux faire, par exemple, une salade de tomates, puis à côté, une autre entrée avec une tomate. Et voilà, juste le fait d'avoir le choix, ils sont contents. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez du hachis, les légumes. Il me restait des lentilles d'hier. Et voilà, donc, ils étaient contents. Ils ont eu des pleines assiettes. Voilà, quoi. Et pour ça, ça vient. Il y a moins de gâchis, du coup. Oui, il y a moins de gâchis, oui. Parce qu'on a également, depuis six ans, en fait, je m'en fesse toutes les poubelles. Et là, je suis à une moyenne, en fait, depuis la rentrée, de 79 grammes par élève de déchets alimentaires et un peu plus de 2 grammes de pain. Voilà, je me dis 2 grammes sur les 9 repas, ça ne fait même pas une tranche de pain à manger. Oui, c'est beau. C'est ça, c'est que du coup, ils sont sensibilisés aussi, enfin, et aux légumes et aux repas équilibrés. Mais justement, enfin, comme elle le disait de toute façon, enfin, les jeunes le disaient par rapport aux déchets et ses premiers objectifs. Et on voit bien qu'ils sont sensibilisés là-dessus. Ils en parlent naturellement, sans problème. Et voilà, c'est rentré maintenant dans leurs habitudes et leur mode de... Enfin, dans leurs pratiques. Voilà. Donc, c'est chouette. Et puis moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'était vraiment cette bonne ambiance et ce dynamisme. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une complicité aussi autour de la nourriture, finalement. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé. Enfin, bon, déjà, vous avez le surnom Patoche, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose sur la bonne nourriture, sur le soin, justement, de soi, enfin, à travers l'alimentation. Et c'est chouette. Oui, oui. C'est vrai que j'étais surpris de leurs commentaires. Moi, j'avais le bruit, je n'entends rien de ce qu'ils disaient. Oui, oui, c'est sûr. Ils avaient juste le micro, mais on ne pouvait pas entendre aux alentours. Donc, c'était chouette. Et c'était une belle expérience. Et puis, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui autour de moi, parce que je ne savais pas forcément, mais je disais, une bûchette qui fait 148 grammes, par exemple, au lieu de 150, elle sera jetée. Et les amis sont là, mais ce n'est pas possible. Quel gaspillage. Et on n'est pas forcément sensibilisés, nous, à ça, nous-mêmes. Non, pas du tout. Elle me faisait la remarque. Je dis, mais oui, forcément, il y a des gens qui pèsent et qui contestent s'il n'y a pas le poids initial. Ça, c'est obligé. C'est ça. Et donc, on ne le sait pas forcément non plus. Donc, j'ai appris quand même plein de choses et j'ai très bien mangé. J'ai parlé de mon menu aussi quand je suis venue à la MFR. Et donc là, j'en ai fait saliver plus d'un. Parce qu'il faut savoir aussi sur tout ce gaspillage alimentaire. Donc, il y a 53%, donc ça fait à peu près 50% des 10 millions. Ça fait à peu près 5 millions de taux qui sont jetés juste à la production. Et voilà. Et sur ces 5 millions, il y a 20% de légumes qui sont jetés. Donc, ça fait une… Voilà. C'est énorme. Énorme. En France, il y a une personne sur 10 qui n'arrive pas à se nourrir. C'est ça qui est fou. C'est ça. Il y a un gros marché sur le côté qui demande de toi à évoluer. Oui. Mais bon, ça commence à bouger. Normalement, il y a une loi qui est… Normalement, d'ici 2030, ils veulent réduire tout ça à moins de 50%. Voilà. Ça va être dur, mais bon, c'est réalisable si tout le monde s'y met. Et du coup, c'est sûr que vu la situation actuelle, c'est comme plus… Enfin, du coup, le coût matière, il s'améliore, quoi, du coup. Oui. Après, malheureusement, il y a l'inflation. Mais c'est… Il y a des choses où on ne peut plus maîtriser, quoi. Donc, c'est compliqué. Là, cette semaine, quand j'ai passé les commandes, il n'y a plus de lait, quoi. Il n'y a plus de lait, quoi. Donc, je vais réactiver un réseau avec une ancienne collègue qui va me livrer du lait de fer. J'ai oublié de passer par là, quoi. Oui. Est-ce qu'à la MFR de Barba, s'il y a d'autres questions ? Non, je vous remercie. Patrick, Florence, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Non, 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 c'est bon. Non, c'est bon. On va faire un gaspillage, puis voilà. Oui. Oui, un gaspillage. Un gaspillage. Et du coup, juste, si j'ai une petite question, du coup, la plateforme, donc, c'est BISC ? Oui, c'est BISC, oui. En fait, ils sont sur Paris. En fait, après, ils ont une plateforme sur Bordeaux, sur Lyon, et voilà. Et du coup, tout le monde peut adhérer à ça, quoi. Oui, oui, oui. Bon, mais je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick, pour tout ce que vous mettez en place. Merci pour votre présence. Et puis, j'espère à bientôt. Oui, bien sûr. Pas de souci. Voilà. Et donc, c'est un… Justement, vous pourrez retrouver ce jeudi de l'Innovation sur la chaîne YouTube de l'AFR ou sur Walter. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, le partager ensuite et le revoir. D'accord. Très bien. Eh bien, bonne journée à vous. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.